Bienvenue dans la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Je m'appelle Fabrice Bourlaise, je co-anime la chaire Troubles, Dissidences et Esthétiques qui est à l'initiative de cette soirée avec Madeleine Planex-Croquer qui va tout de suite présenter notre invitée de ce soir qui s'appelle Elsa Dorlin. On est ravis de vous accueillir Elsa Dorlin ce soir, vous êtes rares et donc vous êtes précieuses. Donc on est d'autant plus fiers de pouvoir discuter avec vous ce soir. Rapidement, je voulais dire deux choses avant d'entamer le dialogue avec Elsa. La première, c'est juste situer un tout petit peu ce que c'est que la chaire Troubles, Dissidences et Esthétiques qui existe dans cette école depuis maintenant trois ans et qui a pour vocation de questionner les marges du genre, des genres, de la sexualité, des sexualités à travers des questions de militantisme et à travers des questions de création contemporaine. Et dans ce contexte, on a la chance de pouvoir inviter des personnalités qui comptent à nos yeux. Cette année, c'était important pour nous d'inviter Elsa Dorlin parce que le thème que nous avons choisi d'investiguer, Madeleine et moi avec les étudiants et les étudiantes, c'est la question de détoucher, détoucher queer. Et donc, il nous semblait important de pouvoir avoir quelqu'un comme Elsa pour nous éclairer là-dessus. Il y a un autre point de contextualisation que je voudrais faire. Ce soir est la fin d'une journée un peu particulière puisque la France est en grève à cause de la réforme des retraites. Et nous avons une totale solidarité avec le mouvement national. Nous avons une totale solidarité aussi avec l'autre mouvement qui anime cette fois les écoles d'art et d'architecture françaises qui sont elles aussi en colère contre les difficultés qu'elles rencontrent dans leur fonctionnement au quotidien. Nous avons cependant tenu à garder cette rencontre avec Elsa parce qu'on a pensé, Madeleine et moi, que ce serait l'occasion de trouver au plus modeste des idées et au mieux des armes pour continuer de lutter ensemble par rapport à la situation à laquelle notre pays fait face et par rapport à la situation à laquelle nos écoles font face. Donc merci à vous, à toutes et à tous d'être présentes, présentes là parce que je sais que les transports c'était compliqué d'être là aujourd'hui. Et merci surtout à Elsa d'être parmi nous malgré les difficultés de transport. Madeleine, je te cède la parole. Absolument. Vous m'entendez ? Non ? Je pense que le micro n'est pas allumé. Ah, ok. Là c'est mieux, peut-être ? Ok, bon. Je projette ma voix. Donc j'ai la tâche et l'honneur de présenter Elsa qui est à mes côtés. Donc j'ai essayé de personnaliser la présentation au mieux. Donc Elsa, tu es professeure de philosophie politique contemporaine à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès. Et tu travailles depuis 20 ans, une autre histoire des corps à travers la généalogie des rapports de pouvoirs modernes. Donc tu as reçu entre autres la médaille de bronze du CNRS en 2009 pour tes recherches autour de la philosophie et des épistémologies féministes. Donc on parlera, enfin notre parole sera imprégnée. Tu as été professeure invitée à l'Université de Berkeley en Californie et fellow au Columbia Institute for Ideas and Imagination. Et je pense que ce sera intéressant de parler de ce passage aussi aux États-Unis éventuellement, où on s'arme différemment. Ainsi que résidente à la fondation Camargo qui a occasionné la rencontre avec des artistes qui te sont encore proches. Tu es l'autrice de La Matrice de la race, Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française. De l'ouvrage Sexe, genre et sexualité, introduction à la philosophie féministe. Et en 2017, tu as publié Se défendre, une philosophie de la violence, dont on parlera ce soir. Et tu as récemment dirigé l'ouvrage Feu, abécédaire des féminismes présents, qui est un de mes titres préférés de livre de manière générale. Donc, poursuivant ta réflexion sur la complexité des mécaniques de la domination, du sexisme, du racisme et du capitalisme, ta pensée se tient au plus près des résistances saisies à l'échelle de la chair, des muscles et des sens. Donc, vous comprenez peut-être un peu plus pourquoi, à l'endroit des touchers, la tactilité, la fluidité des jambes, on s'est intéressé à Tétra. Donc, peut-être pour lancer la discussion, je me permets d'emprunter une question à l'activiste social Prentice Hempel, qui travaille aux États-Unis et qui débute chaque épisode de son podcast remarquable, qui s'appelle Finding Our Way, que je recommande fortement pour celles qui écoutent des podcasts, et peut-être plus spécifiquement en langue anglaise. Et elle commence son podcast par la question suivante adressée à son ou son invité. Où sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Et que vois-tu à partir de là où tu es ? Donc, c'est peut-être une autre manière de lancer vraiment la discussion autour de la question de la conjoncture, éventuellement, telle que tu l'envisages aujourd'hui. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici. Merci pour votre invitation, c'est un plaisir. Donc, si je suis ici ce soir, où suis-je ? Enfin, qui suis-je ? Que puis-je ? Et tout ça. Donc, en fait, je ne sais pas comment prendre cette question, mais disons que d'abord, ça fait sens d'être là pour moi. Ce soir, je suis en grève, en solidarité, et je pense que l'ensemble de ce mouvement s'inscrit, et comme j'ai essayé, par ailleurs, de le penser dans un processus que j'avais nommé nécro-libéralisme, cette idée que, en quelque sorte, le mode de production dans lequel on nous fait vivre, c'est donc le capitalisme avancé, mais le capitalisme, même à son origine, en quelque sorte, est une extorsion de vie et une dépossession de nos conditions matérielles d'existence et des moyens dont on peut disposer pour reproduire nos vies et nos subsistances, et que nous sommes à un point un peu nodal, en quelque sorte, de ce régime, où on voit bien aussi que l'ensemble des mobilisations, aujourd'hui, elles peuvent être qualifiées d'autodéfense, c'est-à-dire de défense de vie, de défense des vies possibles et de défense des conditions de vie vivables. Et sur la question, évidemment, des retraites, on est dans une perspective assez, on va dire, très palpable de cette idée qui fait-on vivre, comment et dans quelles conditions, et quelles vies comptent plus que d'autres, et comment, en fait, en quelque sorte, on a une sorte de régime du risque et de la question de, en fait, comment on rend comptable l'espérance de vie et les morts. Et donc, voilà, toute cette réflexion, elle s'inscrit dans un débat en philosophie politique contemporaine qui est très important et qui, évidemment, est inauguré par toute la réflexion de Michel Foucault sur le concept de biopouvoir. Et cette idée que, lorsque Foucault, en fait, travaille cette idée d'une modification du pouvoir au XVIIIe siècle, où il dit qu'il y a quelque chose qui va venir, le politique va prendre pour objet la vie, dans un sens le plus biologique du terme, ce qu'il explique, en quelque sorte, c'est plutôt que le pouvoir n'agit plus, en quelque sorte, de façon souveraine, en décidant qui il tue et qui il laisse vivre, mais il se transforme en une sorte de conduite des populations et de conduite des corps, donc à la fois les corps et à la fois la masse des individus pris comme masse. Et cette masse, il va en calculer précisément ce qu'il peut en extraire comme vie et ce qu'il peut rendre rentable dans cette extraction. Et on est, en quelque sorte, à un moment où ça, ça devient de plus en plus visible, même si on en fait d'expériences de façon de plus en plus collective, de plus en plus commune, et même si cette idée, en quelque sorte, de qui fait-on mieux vivre et qui fait-on vivre, c'est une expérience vécue qui vait depuis des décennies et des siècles par des populations dont les vies ne comptent pas. Donc voilà où je suis. Enjoy. Avec Madeleine et en accord avec Elsa, au vu des circonstances, on aimerait vraiment que ce soit un dialogue pas à trois, mais à tous et toutes. Il y a des micros qui circulent dans la salle, donc vous n'hésitez pas, dès que vous le sentez, dès que vous en avez envie, à demander la parole et à intervenir. C'est vraiment très important que, même s'il y a une table qui nous sépare, on puisse faire groupe ce soir ensemble. Et d'ailleurs, dans la série des questions un peu... Comment ? Dark ? Non, c'était justement, c'était pas dark, mais c'était une question un petit peu simple que j'avais envie de vous poser aussi pour lancer la discussion. puisque quand même, c'est un truc qui compte pour Elsa Dorlin. Comment on fait pour être en bonne santé aujourd'hui ? En bonne santé ? Comment on fait pour être... Ou au moins en santé ? Parce que... Je me méfie beaucoup du concept de santé en fait, en vrai. Oui, voilà, c'est un truc qui va faire. La bonne santé... Donc voilà, c'est aussi un itinéraire de réflexion, parce que j'ai parlé de Michel Foucault, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé en philosophie et à faire des recherches, j'ai commencé à faire des recherches en histoire de la philosophie du XVIIe et du XVIIIe siècle, et en particulier sur l'histoire de la médecine. Et donc j'ai travaillé sur l'anthropologie philosophique, c'est-à-dire tout le corpus à la fois de la médecine gynécologique et obstétrique. Donc voilà la façon dont elle va se constituer dans la modernité, comme un savoir sur le corps des femmes et qui va objectiver ce corps et en déterminer précisément les fonctionnements, mais aussi le rendre mutique et le rendre impuissant à exercer un pouvoir sur soi, mais aussi à dire, à raconter une vérité sur soi. Donc c'est toute la façon dont on a dépossédé les femmes de leur propre corps. Et puis la constitution de la science moderne, du savoir légitime, tout ça. Et je, très vite, en faisant mes recherches, cette constitution de la gynécologie et l'océtrique, vous savez aussi en fait qu'elle est quasiment presque consécutive au grand massacre des sorcières en Europe, qui ont été pour la plupart aussi des sages-femmes, des femmes sachantes, qui ont été persécutées, parce qu'il y avait cette maîtrise sur soi et sur sa santé, justement. Mais au même moment, c'est la recherche en archives qui m'amène vraiment sur la médecine coloniale, alors naissante, c'est-à-dire ce qui a d'abord été une médecine esclavagiste dans les colonies sucrières, donc à Saint-Domingue, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Louisiane, pour les possessions sucrières françaises. Et là, il y a tout un savoir médical, justement, sur la santé, qui est d'abord là pour dire comment peut-on faire vivre dans les colonies ? C'est-à-dire comment faire vivre les vies blanches, en quelque sorte. Et donc comment également, à la fois, opérer un cordon sanitaire par rapport aux populations serviles esclavagisées, qui sont considérées comme des vies pour la mort. Donc il n'y a pas de souci de soins, par exemple, évidemment pour les personnes esclavagisées, sachant que dans ce contexte du régime qu'on appelle plantocratique, il était beaucoup plus rentable pour les colons de racheter en permanence des personnes esclavagisées plutôt que de ce qu'on appelle les élevées sur site. D'accord ? Donc la question de la vie pour la mort, elle a un sens vraiment, sûrement là, pour le coup, biopolitique justement. Et cette idée-là de la santé, c'est comment on va faire vivre une minorité blanche en colonie, qui doit être maintenue en bonne santé, parce que précisément, c'est une minorité dominante. Et donc c'est aussi, qui fait-on vivre au sens, comment on peut exploiter des vies pour en faire vivre d'autres ? Comment on peut exploiter ? Donc cette question de la santé, elle a toujours été très importante, parce que c'est une question, et c'est un concept en quelque sorte, dans lequel le corps sain, désigne toujours une sorte de frontière, cette frontière, cette ligne de discrimination entre les vies que l'on fait vivre et celles, en quelque sorte, que l'on laisse mourir, mais aussi qu'on exploite pour le pur profit d'autres. Un deuxième élément très rapide, c'est que dans cette naissance, en gros au XVIIIe siècle, des catégories modernes, de sexisme et de racisme, parce que c'est de la médecine coloniale en partie et de la gynécologie que ensuite cette catégorie va se stabiliser. Une des lignes de démarcation également qui a été faite, c'est entre une définition du corps féminin comme un corps par nature malade. Et ça, c'est beaucoup plus puissant quand vous avez ce type de raisonnement, parce que quand vous dites, par exemple, les femmes sont intellectuellement inférieures, elles sont moins intelligentes, elles sont moins musclées, elles sont moins morales, elles sont moins capables de raison, etc. vous pouvez toujours trouver une exception. Et l'exception, ça va être évidemment, si elles sont moins fortes physiquement, vous prenez n'importe quelle paysanne dans son champ, elle sera toujours plus forte qu'un noble dans son château, vous voyez ce que je veux dire, dont le corps est débile, au sens faible, physiquement. Donc il y a toujours des exceptions, ça embête en général la raison dominante, alors que de dire, elles ne sont pas plus faibles par nature, mais elles sont davantage susceptibles de maladies. Et donc c'est le corps pathogène qui est infériorisé. Ça, c'est l'idée du corps pathogène, c'est-à-dire, il est malsain, il est susceptible de maladies, il peut s'affaiblir. C'est un corps qui parle en permanence et qui ne laisse jamais tranquille les personnes. Et donc c'est pour ça que ces personnes, il ne faut pas qu'elles aillent ni étudier, ni faire de la politique, parce que leur corps est trop présent. Alors qu'un corps en bonne santé, c'est, comme le dire, un médecin du 19e siècle, ensuite, c'est la grande définition de le riche, la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Si vous avez un corps, donc vous ne sentez même pas la présence, c'est que vous êtes en bonne santé. Et si vous catégorisez des pans entiers de la population comme un corps, comme des corps, en fait, qui sont, justement, qui crient trop, qui sont trop présents, qui coulent trop, qui se voient trop, qui se sentent trop, eh bien, vous voyez que là, c'est aussi des processus d'infériorisation et d'exclusion qui sont, en fait, en train d'être mis en place. Voilà, sur la santé. C'est à peu près tout. On fait un ping-pong de questions, donc on va faire des grands écarts, mais je vais peut-être trouver une transition autour de cette notion de débordement et qui peut irriter, qui peut agacer. En cours, on a parlé récemment de Sarah Ahmed et de la figure des rabats-joies féministes, par exemple, et peut-être qu'on peut en arriver à la question des émotions, des émotions politiques et de l'infrastructure affective, finalement, qui existe en dessous ou qui est maintenue en silence par rapport à des dispositifs institutionnels qui gardent leur pouvoir de domination. Et je voulais peut-être qu'on parle, qu'on évoque la question des affects, telles que tu as pu les aborder dans ton travail et peut-être plus spécifiquement de ces affects qui sont considérés en excès, en surplus. Il y a un moment, un passage dans Se Défendre où tu parles, entre autres, de la colère. Mais je pense qu'il y a d'autres de ces affects, de l'irritation jusqu'à la frustration, qui viennent complexifier aussi ces émotions dynamiques. Oui, merci. Alors, sur les affects, on peut partir de cette chose simple. C'est vrai qu'en tout cas, dans tout un discours, notamment si on prend l'histoire du discours vraiment très construit, du sexisme, on va avoir cette opposition dans la modernité, très binaire, entre raison, émotion, homme, enfin, voilà, la modernité, c'est ce cadre-là qui génère, qui vomit de la bicatégorisation. c'est humanité, animalité, homme, femme, nord, sud, centre, périphérie, raison, sentiment, concept, émotion, voilà, exactement, homme, femme, blanc, noir, etc. et donc, les émotions ont été, même s'il faudrait évidemment être plus délicat, au sens, parce que, il y a une philosophie de l'émotion, il y a une philosophie du sentiment, il y a tout un courant de la philosophie qui est, enfin, je veux dire, dans cette modernité, même, je ne parle même pas de la période contemporaine, mais qui est sur cette dimension empirique du monde, du corps, de la façon dont nous sommes affectés par le monde, et cette façon d'être affectés, d'être touchés par le monde, précisément, est quelque chose qui n'est pas rationalisé d'emblée, mais c'est vraiment cette image d'une surface poreuse, en fait, d'un corps membrane, par exemple, où on affecte le monde et on se laisse affecter, mais il n'y a pas de frontière, en quelque sorte, c'est une membrane, donc ça passe. Donc, on a quand même des outils, mais malgré tout, on va dire, si c'est trop, vous voyez, ça ne va pas non plus. Donc, il y a aussi, même dans les philosophies, en quelque sorte, on va dire, pour caricaturer quelque peu, qui ont pensé l'affect, qui ont pensé le sentiment, qui ont développé quand même une sorte d'ancrage, comme ça, dans l'affect. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Il ne faut pas que ça soit trop. Et donc, il y a l'idée d'un juste milieu. Et cette idée du juste milieu, de l'équilibre, voilà, un corps en équilibre, des positions qui sont au milieu, qui sont justes, qui sont équilibrées, ça, ça définit la norme dominante de masculinité. C'est celle-là. D'ailleurs, elle ne se voit pas, celle-là. Elle est invisible. C'est le juste milieu, c'est l'équilibre. Et cette norme de masculinité, qui est dans la bonne émotion, équilibrée, eh bien, elle va avoir des figures repoussoires. Les femmes, les hystériques, mais aussi des masculinités monstrieuses, dans la colère, dans la sauvagerie, ou au contraire, les masculinités qui ne tiennent pas assez, enfin, dans une forme de performance émotionnelle, cette masculinité qui se tient, qui tape du poing sur la table comme un bon père de famille. Vous voyez ? Ça, c'est de la bonne émotion. Donc, on a toujours cette idée, voilà, juste milieu, l'équilibre, d'ailleurs, c'est très aristotélicien. L'amour à l'aristotélicien, c'est le juste milieu, la vertu. La vertu. Et la vertu, c'est aussi vire la masculinité. Donc, le vertueux, c'est ça. Et par rapport à ces émotions, évidemment, il y a toute une tradition des marges, en quelque sorte, ce qui est ramené à la marge du surplus d'émotions et dont on a toujours tendance à dire que c'est explosif. C'est parce qu'il y en a trop, c'est dû au fait que, en quelque sorte, c'est une accumulation dans les marges d'émotions et à un moment donné, ça explose. Et donc, on peut avoir des formes de valorisation de ces politiques explosives. Mais on est encore dans une forme très binaire, vous voyez ce que je veux dire, alors qu'on pourrait faire une histoire des émotions qui passe par la colonialité, qui passe par, vraiment, une matérialité des luttes, féministes, anticoloniales, prolétaires, queer, et qui a travaillé, qui a vraiment construit une politique de l'émotion, parce que c'était, à un moment donné, la seule ressource disponible pour survivre. Et c'est juste cette idée d'une médiation par l'émotion parce qu'en fait, en vrai, c'est des formes de... En fait, c'est une ressource vitale. C'est quelque chose qui... Voilà, que Fanon, Frantz Fanon, parle très bien de cette idée de conversion de la violence. Le monde nous violente et en fait, nous sommes traversés par la violence. Nous sommes traversés par la haine. Nous sommes traversés par la colère. Nous sommes traversés par le mépris. Nous sommes traversés par tout un flux, en fait. Et cette idée, c'est l'idée que ça se convertit. On le convertit en autre chose. On ne l'euphémise pas, on ne le traduit pas. Cette idée de conversion, Frantz Fanon, elle est très importante parce que c'est exactement comme dans la conversion au sens mystique du terme. C'est le corps qui se tourne vers quelque chose. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, cette idée d'un mouvement presque de conversion. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce corpus-là. Et c'est vrai que du côté de Fanon, mais en fait, du côté de tout, c'est un corpus de féminisme afro-descendant et en particulier afro-caribéen, africain-américain. Je pense à des autrices comme Audrey Lord, Belle Hawke, mais aussi à une poétesse que j'adore qui s'appelle June Jordan. On a ce travail sur cette idée de conversion de la rage. et là-dedans, on peut essayer de voir aussi, non pas de dire, là aussi, c'est quelque chose de, attention aux passions tristes, comme dire Spinoza, celle qui nous affaiblit, qui nous rend moins puissante et tout ça. Mais même, en fait, ces passions tristes, parfois, ce truc sale de la vengeance, par exemple, c'est extraordinaire. J'ai par exemple la vengeance, je ne sais pas si on peut le qualifier comme une émotion, mais c'est un mouvement la vengeance. C'est vraiment quelque chose qu'on... La vengeance, c'est extraordinaire quand même dans toute une culture politique. La vengeance, c'est la fierté. La vengeance, c'est l'autodéfense. La vengeance, c'est faire irruption dans le monde. Et en fait, cette idée de vengeance, il y a quelque chose de très fort. c'est que la vengeance, c'est ce sentiment qui fait qu'on n'est pas totalement annihilé comme sujet. Qu'on a encore ce dernier sursaut, ce mouvement où on dit il n'y a pas moyen. Je vais retourner le coup. Ou plus jamais. Vous voyez, cette idée de là... On retrouve dans des slogans, y compris au moment de la Révolution française, cette idée, je parle beaucoup, mais il y a cette idée de n'en plus pouvoir et de vouloir se venger. La vengeance, ça veut dire qu'il y a quelque chose comme un sujet, une subjectivité, un corps qui bouge encore et qui est en sursaut, qui est encore là. Alors que ne pas se venger, dire que ce n'est pas bien la vengeance, que ce n'est pas bien la violence, en quelque sorte, c'est une forme aussi de disparition dans le monde du maître. Oui, justement, là-dessus, cette question, j'aimerais vous entendre un petit peu plus, elle a là-dessus. C'est, il y a d'un côté, comme ça, ce nécrolibéralisme redoutable qui, au fond, vient broyer des sujets, des vies, des corps, en fait. Et puis, cette espèce de grosse machine, on dirait qu'elle fonctionne avec une stratégie extrêmement globale. et comme on travaille sur le toucher, comme on travaille sur les corps, et comme vous... Madeleine, vous posez la question de comment les corps sont affectés, en fait, quand on pense au toucher, il y a un mot qui, moi, me vient à l'esprit, c'est celui de tactique, en fait, où il y a quand même ce mot de... Alors, c'est pas exactement la même étymologie, mais en même temps, dans tactique, il y a tact, et tact, ça renvoie au tactus, quoi. Et je me disais, est-ce que, d'un côté, on peut faire cette... Est-ce que vous feriez cette distinction ? C'est pas moi qui l'a fait, c'est de Certo qu'il a fait, entre la stratégie globale, nécrolibérale, qui met à mal les corps, qui met à mal les subjectivités, et puis, ces tentatives de résistance, mais un peu aussi, dans ce que vous expliquez sur la vengeance, moi, je trouve que c'est du... du coup par coup, c'est-à-dire la tactique, c'est... Il n'y a pas de stratégie. Il y a des tactiques, c'est à chaque fois réinventer, c'est à chaque fois à retrouver les gestes qui vont faire qu'on va trouver la force de résister à nouveau. Est-ce que ça fait sens pour vous, cette opposition, entre une stratégie globale, plus énorme comme ça, mais peut-être aussi plus langagière, en quelque sorte ? Vous voyez, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une stratégie, une grammaire du langage comme ça, et que toutes les tentatives, vous citiez l'exemple de la poésie, mais effectivement, toutes les tentatives de faire œuvre aussi, c'est les tactiques de résistance. Oui. Moi, j'utilise beaucoup la distinction de De Sertou, même dans... justement sur... dans se défendre, y compris sur le syncrétisme, le syncrétisme de Martial, où on retrouve à partir des arts martiaux caribéens, ce qui est devenu une chorégraphie martiale, ce qu'on retrouve dans des danses, des formes chorégraphiques, qui ne sont pas seulement une forme d'euphémisation de la violence, mais qui sont cette mémoire, cette bibliothèque, en fait, des corps en résistance et en lutte, et dans cette idée-là, en travaillant sur une histoire des corps en régime plantocratique, il y a vraiment cette idée fondamentale qu'il y a une distinction que fait De Sertou entre stratégie et tactique, et la façon dont De Sertou définit cette différence, dit la stratégie, on ne peut mettre en place des stratégies, en quelque sorte, que si on a un lieu propre. Et le lieu propre, c'est-à-dire si on a un espace à soi, une chambre à soi, un lieu propre, en sens vraiment topographique, ça veut dire si on n'est pas dans le monde du maître. Et la stratégie, pourquoi c'est important d'avoir un lieu propre ? Parce que dans ce lieu propre, on capitalise du temps, on a du temps pour soi. Et c'est du temps où on réfléchit, où on fomente des plans, où on s'entraîne, où on parle, où on s'organise, et où on construit quelque chose qui est de l'ordre d'un mouvement commun, d'un cœur politique, qui ensuite peut s'élancer. Donc c'est très important cette idée de stratégie, mais c'est des espaces-temps. Et en fait, on capitalise du temps dans un lieu propre, un lieu à soi. la tactique, vous êtes dans l'espace-temps du maître, et donc vous venez braconner des choses, vous braconner de la ressource, vous volez du temps, vous volez votre propre corps qui est la propriété du maître. Donc rien que des formes de réappropriation d'un geste sont déjà une forme, vous voyez, on se vole soi-même, et ça c'est une tactique de résistance. Mais on n'a pas de lieu à soi. Donc on est dans une temporalité où on va avoir beaucoup plus cette idée, non pas tellement de réaction, mais on va avoir cette idée de ruse, cette idée de raison métisse, la métisse grecque, la ruse, où il y a ces corps rusés. Donc ça veut dire des langages avec un sous-texte, il y a toujours deux textes, des mots qui veulent dire autre chose, des langues créoles qui ne se font pas comprendre, des gestes qui ont l'air anodins, qui en fait sont des signaux, des armes qui ne sont que des armes par destination, une fourchette, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la tactique. Se rendre en fait rusé, se rendre incompréhensible et inidentifiable au regard du maître, ou au lieu de la caméra de surveillance. De ces retours, c'est l'art du pauvre en fait. Et évidemment, c'est complètement lorsqu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour avoir un lieu à soi. Et on voit aussi très bien comment, je pense dans la période contemporaine, vous voyez bien que toute cette idée qui est liée vraiment à l'analyse des rapports de pouvoir en régime quantocratique, on va la retrouver cette idée aussi de combien la question du marronnage par exemple, elle est fondamentale. Les esclaves, les personnes esclavagisées qui partent en marronnage, ça veut dire qu'elles quittent justement cet espace-temps de la tactique pour aller créer des lieux propres dans les mornes, c'est-à-dire au centre des îles, là où la végétation est très importante, le relief est important pour aller se cacher et fonder des lieux. Et les marrons, les esclaves marrons sont passés de la tactique à la stratégie. Et le marronnage s'est quitté en quelque sorte cet espace-temps. Et vous allez le retrouver dans quelque chose de très fort chez Monique Wittig, la question du séparatisme lesbien, c'est, elle le réfère au marronnage. C'est cette idée d'aller, on sort du système hétéro-patriarcal, on sort, on se lève, on se casse. C'est ça. Et donc, c'est aussi des formes de soins de soi et des soins politiques. Parce que quand on est dans la tactique, on est dans une forme d'épuisement permanent. On est dans un éveil, dans un qui-vive, le corps est sur le qui-vive. C'est la proie qui essaye de s'en sortir. Et c'est très, très fort. Quand on est dans un espace propre, on peut dormir un peu. Et rien que ça, c'est énorme. Mais on va le retrouver aussi dans des stratégies contemporaines qui sont typiquement sur l'occupation d'espace, sur les âdes, sur les occupations de lieux. C'est-à-dire l'idée de faire du lieu du maître un corps propre au mouvement. Et ça, c'est l'occupation. Donc, on voit bien les enjeux qu'il y a là en termes de vie, mais aussi en termes de soins. Pas de santé, mais de soins. Je rebondis de nouveau en parlant, peut-être en faisant le lien aussi avec un dialogue continu que tu as avec des chorégraphes entre autres. On a pu accueillir l'année dernière la chorégraphe Gisèle Vienne, par exemple, ou même, tu es en échange continu avec Dorothée Mounianéza, par exemple. Je garde cette idée-là pour en revenir à ce concept d'infrastructure que j'avais nommé dans ma question précédente pour aussi peut-être amener celle de la philosophe Lorraine Berlante, par exemple, qui parle d'infrastructure improvisée. C'est là où je fais le lien avec la danse. En t'entendant parler, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'improvisation qu'on a pu appeler « do it yourself » ou en tout cas « do it together » sur lequel je voulais rebondir. Et peut-être aussi pour faire le lien avec la prochaine question qui est celle de la notion de la négociation avec cette notion de sécurité quand on se retrouve entre soi ou avec, en tout cas, celle avec qui on a envie de se retrouver. Comment est-ce qu'on négocie cette notion de « safety » qu'on retrouve entre autres dans le concept de « safe place » qui est déjà en train d'être, depuis un certain temps, problématisé aussi et auquel je pense que se défendre entre autres contribue vraiment à cette remise en question presque de manière aidante. et du coup, et sur de la sécurité. Et sur la sécurité. Mais sinon, oui. Si on fait une solution d'accord. l'improvisation et puis l'effet de devenir aussi comment est-ce qu'on improvise aussi avec cette volonté de se retrouver dans un espace de protection aussi qui n'est pas garantie, qui n'est pas du tout… Oui, et sur le lieu propre, voilà, mais une fois qu'on a un lieu propre, effectivement, c'est pas… Ensuite, il y a d'autres problèmes qui se posent. C'est toute la question, c'est toute la question d'ailleurs qui va être opposée, opposée dans un dialogue admiratif et évidemment un dialogue qui n'a jamais eu lieu vraiment, mais entre Judith Butler et Monique Wittig, c'est-à-dire que cette question que… c'est la lecture de Butler, de Wittig dans « Trouble dans le genre », c'est aussi sur cette question du séparatisme et finalement Butler, elle s'adresse à Wittig et elle dit oui, mais en fait, même séparés, en quelque sorte, on ne peut pas sortir des rapports de pouvoir. Il n'y a pas un an dehors du pouvoir. Il n'y a pas de… Donc, voilà, c'est là aussi une position très floucaldienne chez Butler. Le pouvoir, c'est une relation, c'est des relations et le pouvoir, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un objet, c'est quelque chose qui circule et c'est quelque chose qui nous traverse, qui nous cible et qui en même temps nous constitue. Donc, voilà, nous sommes, nous en sommes à la fois le produit, la cible, le relais. Et donc, même en étant séparés, se reconduisent, c'est très bien, par ailleurs, dans les espaces des rapports de pouvoir et donc, je ne veux pas en même temps critiquer cette idée de la nécessité d'espace safe et la nécessité, en fait, de cette idée de repos, cette idée fondamentale de ne pas être constamment sur le qui-vive, en fait, d'être des corps en alerte. parce que, et ça, ça me fait beaucoup écho aussi à des formes de maltraitance psychique dans lesquelles on est, c'est-à-dire de nous mettre en permanence sur le qui-vive et aussi le fait d'être engagé, de militer, de se battre, ça induit des formes de, enfin, ça met en question notre santé mentale. Enfin, le patriarcat est une vaste blessure psychique, mais je veux dire, le fait également d'être hyper en alerte et de se battre, c'est aussi des formes de vulnérabilité psychique. On parle beaucoup aussi du côté de burn-out militant, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'intéressant sur cette idée du travail du corps qui résiste, qui milite et qui est en burn-out. et donc, les espaces sécures ne sont pas, en fait, ça se construit. C'est cette idée que la sécurité, elle n'est ni assurée par l'État, ni assurée par le patron, ni assurée par papa. Voilà, ces trois instances. Et que pourtant, ces trois instances qui ont prétendu défendre, défendre les vies, protéger les femmes, protéger les enfants, je ne sais pas si vous avez vu le dernier Avatar, mais c'est une vaste, c'est une blague, quoi. C'est une sorte d'apologie du patriarcat. C'est hallucinant, quoi. Le père qui protège sa famille, ses enfants, sa femme, nan, 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 enfin, ça s'en est même, on se dit, mais comment est-ce possible ? En fait, il y a une caméra cachée, c'est pour voir la réaction des gens dans la salle, et ce n'est pas possible. Donc, non, en fait, c'est ça. Et donc, l'idée qu'on va demander des droits à l'État, on va demander d'être protégés par la police, on va demander attention, on n'est pas contre les hommes, et on va demander que les hommes nous aident pour le féminisme, vous voyez ce que je veux dire, ils soient nos alliés. Mais non, je veux dire, c'est schizophrène, quoi. Vous voyez bien que c'est l'instance même qui nous violente, à qui on demande de l'aide et de la protection, et d'assurer des conditions matérielles d'existence où nos vies ne sont pas mises en danger et violentées. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une distorsion. Et ça, c'est très intéressant quand vous reprenez cette idée radicale dans les mouvements féministes, et je pense notamment aux mouvements radicales suffragistes en Angleterre, socialistes, internationalistes, révolutionnaires, et quand les suffragistes sont allés balancer des marteaux dans les vitrines, enfin voilà, se défendre, faire du jujitsu dans les caves pour se défendre des exactions policières, mais aussi de leurs compagnons, de leurs patrons, en fait, elles ont dit on ne demandera rien à l'État puisque c'est cet État qui entretient nos conditions de vulnérabilité et d'exposition à la violence. Vous voyez ce que ça veut dire ? Où est-on en sécurité ? On voit bien que pendant très longtemps, en quelque sorte, l'espace le plus sécurisé, enfin le plus sécure pour parler comme ça, c'était le foyer, c'était l'espace domestique et pendant très longtemps, on a cru que là où on a été le plus exposé à la violence, c'était dans les parkings le soir à la tombée de la nuit. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'arrive rien dans les parkings le soir à la tombée de la nuit, ça veut juste dire que ce n'est pas là où se joue précisément ce dispositif de la violence licite qui fait que pour une part nous sommes construites en l'occurrence comme des corps violentables. Et donc c'est cette idée qui a non seulement des conditions matériels de sécurisation des espaces et ça c'est un travail, c'est un travail militant, c'est un travail de... Je veux dire, c'est matériel, on doit s'entendre comment on fait concrètement, quel dispositif on trouve, comment on fait pour régler les conflits, comment on travaille la violence intracommunautaire, etc. Mais après, plus largement, le cadre, c'est qu'il y a une idéologie qui est une idéologie au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire que les idées de la classe dominante ont été imposées comme les idées communément partagées et la classe dominante, c'est-à-dire le foyer bourgeois où tout se passe très bien, papa, maman, les enfants, le chien, etc. Ou peut-être pas le chien, mais peut-être d'autres choses. Et c'est un espace où on dit le privé, c'est je suis chez moi, je suis tranquille, il ne pourra rien m'arriver. Ça veut dire que le corps même, quand il rentre chez lui, le corps, le petit corps qui rentre chez lui, il ferme la porte et il dit ah ouf, je suis arrivée. En général, c'est là où aujourd'hui, tous les trois jours, une femme meurt en étant étronglée, jetée par la fenêtre ou découpée en morceaux, comme la semaine dernière. C'est le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que, oui, je pense que ce serait chouette si un micro pouvait circuler. Il n'y en a que deux ? D'accord, il y a deux micros disponibles, mais on va se le partager. donc on va s'en venir. Voilà, absolument. Il y a des questions ? Merci. Je voulais vous demander comment vous vous positionnez par rapport à la pensée écoféministe. Voilà, tout simplement. Et merci par votre présence en tout cas aujourd'hui. Par rapport à l'écoféminisme, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment un courant de l'écoféminisme qui est en plus avec des... Ouais, voilà, avec des... En tout cas, des généalogies un peu différentes. On va avoir vraiment... D'ailleurs, avec des dialogues entre un féminisme marxiste qui est dans des formes de relecture radicale du texte, de la bibliothèque marxiste sur la question de la reproduction, en particulier, et de la reproduction des conditions matérielles d'existence et qui va toucher directement les questions de vivabilité, de subsistance et aussi d'extorsion du travail de reproduction qui rend ce travail non seulement gratuit, mais qui laisse aussi aux personnes qui sont assignées à ce travail de reproduction, de soins, manger, boire, élever, reproduire, voilà, enfin, faire à manger, aller chercher l'eau, enfin, etc., ce travail pour rendre les vies vivables, la critique, c'est qu'il est rendu invisible, qu'il est extorqué, qu'il est délégué aussi à des classes paupérisées, racisées et que tout ce travail est invisibilisé, etc., et que se joue là dans ce travail de reproduction l'idée d'une accumulation primitive du capital. c'est-à-dire, en gros, le capitalisme a besoin que ce travail reste féminin, invisible et surtout gratuit, parce que c'est comme ça que ça roule bien. Donc, quand s'est émergé l'écoféminisme avec les féministes marxistes, notamment toute l'école allemande, mais aussi des féministes comme Vandana Shiva sur la question en Inde et sur les grandes mobilisations des féministes indiennes, sur la question de l'accès à l'eau, des barrages et donc d'une problématique de colonialité, du saccage, en fait, des vies, ça a donné vraiment un écoféminisme, à mon sens, ultra puissant et ultra fort. Et aujourd'hui, ce que je vois dans le paysage un peu féministe, à la fois théorique et politique, c'est que ce renouveau du féminisme matérialiste ou des matérialismes féministes marxistes associé à la question de l'écologie radicale et de l'écoféminisme, c'est probablement ce qui se passe de plus intéressant, en tout cas, dans les travaux, parce que se joue vraiment, encore une fois, sur cette question de la reproduction de la vie et aussi une réflexion sur ce qu'on appelle la division sexuelle et raciale du travail, c'est-à-dire, en quelque sorte, on avait bien compris qu'il y a une division sexuelle du travail, les femmes sont assignées en priorité au travail domestique et même sur le marché du travail, elles sont assignées au travail de reproduction et non pas de vraie production. Mais en fait, à l'intérieur de cet ensemble que sont la classe des femmes, il y a une autre division qui s'inscrit, qui est aussi une division racialisée et coloniale qui fait que, finalement, les femmes privilégiées et dans des conditions matérielles plus privilégiées exploitent aussi le travail d'autres femmes et que, voilà, cette division-là, elle a été longtemps complètement invisibilisée. Et il y a la question dans l'écofémisme qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il va être travaillée, vous voyez, à cette... c'est la radicalité, les formes de radicalité, de communalisme, de séparatisme et aussi sur l'idée d'une réflexion très puissante qu'on voit beaucoup sur, d'ailleurs, l'alliance art et imagination, sur la question des objets, par exemple, de la vie des objets, de la question du déchet, la question de la ruine, la question du corps, enfin, voilà, de cette idée de... de vie. Enfin, voilà, mais donc, il y a beaucoup de choses, donc oui, voilà, je ne sais pas si... mais oui, évidemment. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup. Applaudissements Merci à vous. 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 Sous-titrage FR ?